Le thème du jour est quelque chose qui va parler à beaucoup de parents Le moment du dodo Alors, si vous commencez à avoir des frissons rien qu'en entendant ce mot, cette vidéo est faite pour vous Je vais partager avec vous trois petits exercices très faciles, très rapides à mettre en place que vous pouvez adapter pour des enfants tout petits et même des plus grands pour pouvoir instaurer un rituel du coucher et que ce moment devienne un moment de calme, de partage et non plus la bagarre Alors, si ça vous parle, si vous vous reconnaissez là-dedans, suivez-moi, c'est parti Bonjour, je m'appelle Marie-Gabrielle Chupier, sophrologue dans le Val d'Oise Aujourd'hui, pour notre petit atelier du jour enfant, je suis accompagnée de deux petits compères Alors, comment tu t'appelles ? Lilou Lilou, et tu as quel âge ? 3 ans et demi 3 ans et demi, super ! Morgane, 10 ans et demi 10 ans et demi Lilou et Morgane Alors, bienvenue à vous dans ce petit atelier Aujourd'hui, on va travailler sur l'endormissement Le petit rituel qu'on peut mettre en place à la maison aussi bien avec les tout petits qu'avec les un petit peu plus grands pour pouvoir arriver à s'endormir un petit peu plus calme et puis un petit peu plus facilement Alors, d'abord, on va faire marcher nos petites mains magiques Pour ceux qui me suivent, vous avez déjà vu une vidéo où je fais déjà fonctionner mes mains magiques Alors, Lilou, est-ce que tu sais que tu as des mains magiques toi aussi ? Non, est-ce que tu veux que je te donne ma magie dans tes mains ? Oui, donne-moi tes mains Je vais souffler Hop, tu as ma magie dans tes mains Morgane ? Alors, on y va Maintenant, il faut l'actionner La magie pour l'actionner On les frotte, on les frotte, on les frotte, on les frotte Et puis, toute la magie pour devenir tout calme et tout détendu On va venir la poser sur le visage Tout doucement Ouais Et on frotte de nouveau pour activer la magie Et on va venir poser sur notre cou Je suis tout calme, tout détendu On met encore de la magie Et on va mettre sur nos épaules Tout calme, tout doux On active encore Et puis, on reposser sur notre cou Encore une fois Allez, on a bientôt fini Qu'est-ce qu'on a oublié encore comme partie du corps pour se détendre ? On a fait le coup On a oublié les jambes Sur les jambes Et notre corps est déjà tout détendu Deuxième exercice Alors, je vous propose de vous allonger Comme si vous étiez dans votre lit Sur le dos Et de prendre votre doudou dans la main Super, Vilou, elle a déjà compris où il fallait mettre le doudou Alors, moi j'ai un jeu Il va falloir bercer doudou Doudou, il a une journée catastrophique Il est triste, il est fatigué, il est en colère Il n'y a rien qui a été Et il faut câliner son doudou Mais on n'a pas le droit de le câliner avec les mains On doit le poser sur son ventre Et il faut que doudou, il bouge tout seul Alors, comment on peut le faire bouger juste avec son ventre ? En respirant En respirant Comment on peut respirer pour ? Ouais ! Doudou descend On inspire Je crois qu'il y a un caillou dans l'herbe, je crois Tu as un petit caillou dans l'herbe ? C'est rien C'est rien Tu remets ton doudou ? Comment tu mets ton doudou sur ton ventre ? Est-ce que je peux poser ma main sur doudou ? Et on voit quand on souffle, la main descend Et la main qui monte La main qui descend Et la main qui monte On fait un petit respi doudou Et maintenant, moi, avec mes petites mains magiques Je vais venir déposer de la petite pluie pour s'endormir Je suis une petite fée Et la fée du sommeil La fée des beaux rêves Des petites gouttes Ça chouette Ça chouette Non, je m'écoute Tchou, 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 tchou. Tchou, tchou, tchou. Voilà! Une heure de faire tout terrain.